Bon ça marche pas un truc, les nouveautés... Bon 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 c'est pas grave, allez on avance, on avance. Écoutez, la décision elle est entre les mains d'abord des salariés, ensuite vous pouvez les consulter et puis voilà ça aura une influence, mais donc je propose simplement un tour de table au niveau des salariés, donc c'est à cause des derrière sur comment ils sentent les choses, je veux dire vu l'ambiance ce soir, la réponse n'est pas trop compliquée à deviner, mais voilà, Karine, Christophe qui commence, Patrick ? Déjà merci à tous d'être venus, et puis j'espère qu'on sera tous le 14 ensemble dans Ecoplas, et Ecoplas vivra ! Merci à tous et à toutes, merci pour votre soutien, je sais qu'il n'y a pas fait la farce, si on est tous ensemble, Ecoplas vivra ! Merci encore une fois à toutes et à tous, et puis vivement le 14 janvier, tous ensemble ! Allez, Ecoplas vivra ! En tout cas, vous nous avez redonné au moins une chose, c'est le sourire, et le sourire ça n'a pas de prix, donc rendez-vous au samedi 14, tous ensemble ! Vous nous avez redonné de l'énergie et à revendre, et on veut continuer la lutte, donc au 14 janvier ! Bon, pour être original, merci d'être venu aujourd'hui, et rendez-vous le 14 ! Et Ecoplas vivra ! Remettons l'humain au centre de l'entreprise ! Merci ! Ecoplas vivra ! Je remercie tout le monde, et au 14, alors ! Merci à tous, et Ecoplas vivra ! Il y en a beaucoup qui me demandent « Qu'est-ce qui se passe le 14 ? » C'est quel jour de la semaine ? Bon, alors, donc on va discuter de ça, donc, l'idée, le samedi 14, donc c'est un samedi, puisqu'on vient de me demander quel jour c'était, un samedi 14 à 14 heures, c'est de se trouver, à Saint-Vincent-de-Mercuse, et de reprendre l'usine. C'est pour ça que je disais, il y a une certaine solennité, parce que ça suppose de faire péter le cadenas, ça suppose de pousser les portails, et ça suppose d'avoir des risques pénaux derrière, quand même, quoi. Est-ce que vous avez une bonne cisaille ? Alors, parmi les idées, M. Jaurès, là. La cisaille qui a servi à la mine de Colmois, est-ce qu'elle vous intéresse pour couper le cadre ? Alors, vas-y, 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 prends la parole. Donc, on commence 10 minutes à 15 heures d'échange avec la salle. D'abord, c'est Jaurès qui vient à la tribune. On se donne 10 minutes, comme ça. Et après, vous voterez. Et il s'agit qu'on en fasse aussi un premier temps d'organisation, parce qu'on n'aura pas des tas de fois où on sera 500 comme ça dans une salle. Donc, il s'agit que dès ce soir, on vous dise qu'est-ce que c'est les étapes, parce qu'il va falloir bosser si on veut être nombreux le 14 janvier et qu'on ait la pleine légitimité pour entrer dans cette usine. Oui, moi, c'était très technique. Je voulais savoir le diamètre du cadenas, savoir avec quelle cisaille de maçon on pouvait la couper. Parce que la mienne, elle a déjà servi à Colmois pour la vigne 3G. Alors, je suis prêt à renouveler mes sévices. Et puis, j'ai une petite idée, je vais peut-être trop vite. Ça te repose, parce que qu'est-ce que tu bosses. Eh bien, il y a des permanences pour les députés. Ils ne peuvent quand même pas râler si on marque en bleu, blanc, rouge, à la peinture la meilleure possible. Parce qu'il y a quand même des ouvriers français. C'est un bon ouvrier. Il n'emploie pas de matériaux. Il n'emploie pas de mauvais matériaux. On marque et qu'au plat vivra en bleu, blanc, rouge, sur chaque permanence des députés. Qui sera de droite ou de gauche ? Les deux, celles dont on ne s'occupe pas, c'est ceux du Front National. Parce que... Il y a un médecin ou quelque chose comme ça, dans la salle ? Oui ? Un médecin, s'il vous plaît, vite rapidement. Il y a une dame qui a fait un malaise là derrière. Oui ? C'est bon ? Il arrive. C'est bon ? Oui, c'est bon ? Excusez-nous. Tiens, tiens, tiens. Parce qu'on va croire que c'est une censure politique. Non, mais bon, j'ai à peu près fini, parce que je sais que François est très bavard. Il va bien prendre le micro. Alors bon, la suggestion, je ne vais pas la répéter. Tu vas la... C'est une. Alors, j'aurais redit sur la tonaille, c'est pas bête, la cisaille, là, parce que l'idée, c'est d'avoir la plus grande cisaille possible, pour qu'il y ait plus de monde possible qui la tienne en même temps, pour qu'il y ait plus de monde poursuivis en même temps. Vous voyez ? Et en gros, ceux qui viendront, mais déjà ce soir, on considère que c'est un motif pour vous, on espère, d'être poursuivis devant le tribunal. Donc voilà. Donc celui... On est preneur de la plus grande cisaille possible. Voilà. Qui d'autre ? Dans la même idée que François, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce serait pas mal, la veille, l'avant-veille, ou peut-être quelques heures avant, qu'on aille mettre des dizaines de cadenas, comme ça on ne saura pas lequel sera brisé, et qui l'aura brisé celui posé par l'huissier. Donc ils l'auront un peu dans l'os. J'ai d'autres idées à la con, mais j'en ferai par après. Ça s'appelle à la fois l'intelligence collective et la connerie collective. Continuons. Qu'il y a autre ? Comme amendement à l'action Écopla. Il n'y a pas ? Pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Salut François. Moi j'avais dans l'idée que pour qu'il y ait le plus de monde possible qui participe au cisaillement, le plus simple c'est peut-être d'avoir en fait des très grands manches, et donc d'avoir même des rallonges sous forme de tubes qui s'en remboîtent les uns dans les autres télescoscopiquement et ça permet de mettre plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. Et excellentes idées. Non mais voilà, donc ok, il y a une commission cisaille. Voilà. Alors ensuite, madame, allez. Vous avez parlé de pique-nique, mais vous n'avez pas parlé de sac de couchage. Oui, moi je n'ai pas parlé de pique-nique non plus, mais peut-être il y en a d'autres qui ont parlé. Oui, il faudra sans doute le pique-nique et le sac de couchage. Bon, il va falloir organiser un week-end où, je veux dire déjà, on a deux fanfares. Je voudrais remercier la fanfare qui vient de jouer, c'est la fanfare, il me semble, des femmes de Lyon, c'est bien ça. Et la femme. La fanfare à manif enjouer. La fanfare à manif enjouer, la femme. Bon, et donc, et puis, il y a une deuxième fanfare qui va venir après de Grenoble. Moi je voudrais demander, Frédéric, est-ce que toi tu viendrais, est-ce que tu serais de ceux qui viendraient tenir la pince ? Oui, oui. Donc la réponse est oui. Charles Piaget, Charles Piaget, il est où, Charles ? Charles, est-ce que tu serais de ceux qui viendraient tenir la pince ? Pour briser le cadenas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je sais pas, le 14 janvier, j'avais rien de prévu. Nous, on va, de toute façon, avec Sylvain, on va opérer un démarchage d'intellectuels, d'artistes, et ainsi de suite. Parce qu'il s'agit que, on est aussi, les caméras, on peut le regretter, mais les caméras sont aussi une protection dans ses actions et tout ça. Et comme il s'agit d'impacter la présidentielle, il faut pas que ça soit nous seuls qui soyons concernés. Il y a une dame, il y a quelqu'un qui, j'ai vu, lever la main, là. Monsieur ? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, à partir de ce soir, jusqu'au 14 janvier, il est certain que, dans tout rassemblement, il y a des renseignements généraux. Donc, ils vont faire leur boulot, et d'ici le 14 janvier, notre adversaire ne va pas rester comme ça. Donc, il y a peut-être un travail à faire avant le 14 janvier pour protéger l'usine, pour pas que les... Enfin, tous ces salopères qui font pour casser les grèves et tout, et qui ont tous les arguments pour nous faire passer pour des voyous. Et puis, d'autre part, je voudrais aussi signaler que, enfin, chacun a son expérience. Moi, j'ai une petite expérience dans l'occupation d'usine. Nous avons occupé trois semaines une usine, et le danger que nous avions, la plus grosse trouille, c'est que des gens, les adversaires, ou la direction payant des jaunes, cassent les carreaux et viennent saboter les machines en disant, voyez comment ils sont, ceux qui occupent l'usine, ils cassent l'outil de travail. Donc, ce qu'il faut, c'est être dans l'usine et faire des tours dans chaque coin de l'usine, qu'il y ait des gars qui soient là pour protéger l'usine. Et la nuit et le jour, et je vous signale que c'est très dur. Et d'autre part, je voudrais quand même terminer. Là, nos copains, ils sont 11, il va y avoir des fêtes. Je ne sais pas comment ils vont passer les fêtes, mais ça serait peut-être bien qu'on pense à eux, et peut-être qu'on vienne leur apporter un morceau de dinde, ou je ne sais quoi. Voilà. Je rebondirai simplement sur le comité de défense de l'usine. Il va de soi qu'à partir du moment où vous avez rempli et rendu l'affiche, vous faites partie désormais du plan hors sec que nous avons préparé, et qui fait que si jamais il devait y avoir des personnes qui viennent chercher les machines, vous soyez rapidement prévenus, et pour qu'il y ait du monde qui monte à Saint-Vincent-de-Mercuse entre maintenant et le 14 janvier, quoi. Donc, voilà. La deuxième chose que Karine me demande de signaler, et c'est vrai, c'est que si jamais l'État, le repreneur et tout ça, ils disent c'est bon, on vous laisse reprendre l'usine en société coopérative d'ici le 14 janvier, et il est évident qu'on changera notre fusil d'épaule, quoi. Bon, voilà. Enfin, voilà, on ira faire la fête là-bas, exactement. De toute façon, j'espère que ça sera aussi une fête, vous savez. Donc, bon. Quelqu'un d'autre qui avait une autre suggestion ? Je disais... Si quelqu'un a un camion de pizza, ou connaît des pizzaïolos avec des camions, amener des camions, faire un petit roulement pour qu'on ait toujours à bouffer, qu'on ait toujours quelque chose, qu'on soit bien, qu'on se mette bien, quoi. Non ? Alors, nous, du côté de Paquille, on aura un camion fric, donc peut-être qu'on le fera descendre de Amiens. Qui d'autre ? Christian. Il faudrait peut-être parler d'idées, oui. Il faudrait... Bon, je relais, allez. Il faudrait parler d'idées, une personne, amène... Oui, voilà, ça, j'allais dire. C'était le temps d'organisation, mais c'est pas grave. Voilà. Mais, donc, l'idée, enfin, on en a parlé avant, l'idée, c'est que chaque personne ici doit produire 4 personnes à Saint-Vincent de Mercuse. Donc là, je donne la parole, et puis je reviens après sur comment on va s'organiser d'ici le 14 janvier. Ben, moi, ce que je voulais dire très concrètement, je pense que ce qui est important, c'est de s'inspirer, par exemple, des faucheurs volontaires d'OGM. C'est-à-dire que là, comme on a donné... Tous ceux qui ont donné leur adresse, ils reçoivent un truc un peu juridique, et anti-répression. C'est-à-dire qu'on sache à quoi on s'engage quand on rentre, par exemple, dans la propriété de quelqu'un d'autre. Et le principe, en gros, des faucheurs volontaires d'OGM, c'était responsable individuellement, mais solidaire collectivement. Donc ça, on peut s'inspirer de ça. Et je pense que la répression, on voit que ces derniers temps, la répression, elle prend toutes sortes de formes. Elle n'est pas toujours immédiate. Elle est un peu, des fois, décalée. Donc pour se préparer à ça, c'est important d'avoir des informations. Il y a des gens qui connaissent un peu... Quand ils se retrouvent en garde à vue, par exemple, ils savent ce qu'il faut faire, d'autres non, etc. Donc il y a un travail à faire sur l'anti-répression, et savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Je pense que c'est important, il y a les trucs des fausseurs, puis il existe un peu des choses un peu partout. Tu parlais de Notre-Dame-des-Landes tout à l'heure, il y a des gens très costauds au niveau de préparation d'action et justement d'anti-rép, ils appellent ça, ou légal-team, etc. Il y a plein de choses à s'inspirer. Il ne faut pas réinventer tout. Ça existe déjà depuis longtemps, des gens qui font des choses légitimes et illégales. Mais légitimes, surtout. Bonsoir. Moi, je ne veux pas gâcher la fête, mais, comment dire, avec l'aluminium, c'est vrai que, en tout cas comme certains ici, on trouve que ce n'est quand même pas super. Et quand on regarde un petit peu d'où ça vient, ça pousse à réflexion. Est-ce qu'il y aura moyen d'optimiser un peu le process pour essayer de le faire un peu plus clean ? Voilà. Comme camarade, j'ai eu répondu à cette question sans foi, donc je vais vous donner ma réponse. Moi, je vous le redis, l'alu, je m'en fous, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est comment, de toute façon, si ce n'est pas eux qui le produisent ici, simplement, ça sera produit en Italie, ça sera la seule différence. Donc, on n'est pas là sur un combat sur est-ce qu'on est pour ou contre l'alu, mais simplement sur... Si jamais on... Moi, je suis pour que, simplement, on puisse se poser la question de que veut-on produire, que ne veut-on plus produire, où le produire et comment le produire. Et aujourd'hui, toutes ces questions-là, nous sont subtilisées par les financiers qui décisent de ce qu'on doit produire, qui décisent s'ils n'ont plus envie de le produire ici et qu'ils ont envie de le produire d'une autre manière. Donc, c'est évident que demander à des salariés qui sont un peu dos au mur de mener tous les combats en même temps, à la fois de remonter leur entreprise et de s'inscrire dans des nouveaux cycles de production... Alors, eux, ils ont des idées de nouveaux process. Ils proposent de mettre en place des nouveaux process. Tu veux en dire un mot, Gaëtan ? Non. Mais maintenant, c'est... Voilà. Donc, ils ont un marché papier, tout ça. Bon, moi, c'est vrai que, dans l'idéal, j'aimerais bien qu'on ne passe plus par l'industrie agroalimentaire pour bouffer des cakes, mais qu'on produise le cake nous-mêmes, tu vois. Mais bon, ça, ça, OK, mais on ne peut pas tout avoir en même temps, quoi. Donc, bon, voilà. Déjà, bonsoir. Deux choses. Le monsieur, là-bas, qui a parlé un peu des conséquences juridiques histoire que tout le monde soit préparé. Si jamais vous vous faites mettre en garde à vue, que vous ne dites pas, par exemple, je ne sais rien, mais je n'ai rien de dégâts, des détails comme ça, ça serait bien de prévenir tout le monde. Et au niveau logistique, tu vois, moi, François, je n'ai pas le permis, j'ai 17 ans, je suis mineur. Donc, ce serait bien pour tout ce qui est déplacement, etc. Je pense qu'on va être suffisamment pas cons pour quand même réussir à organiser du covoiturage. Si on n'arrive pas à organiser ça, c'est bon, moi, je rentre chez moi tout de suite, quoi, parce que là, il n'y a plus rien à espérer. Je pense qu'on va être suffisamment pas cons pour au moins organiser du covoiturage entre Grenoble et Saint-Vaçant-de-Mercuse. Ça ne paraît pas au-dessus de possibilités d'organisation collective. Voilà. Non, mais oui, on va se débrouiller. Alors, pour répondre à cette demande, j'ai reçu une proposition par SMS. Pourquoi pas organiser une marche à pied depuis le tribunal de Grenoble jusqu'à Saint-Vaçant ? Ça permet à ceux qui n'ont pas de voiture de venir à pied. Ce serait symbolique. Et juste espérer qu'il n'y ait pas 2 mètres de neige ce jour-là. Bon, alors, je vais... Puisqu'on est là dans les propositions à la con, pourquoi pas une proposition où on fait une opération bouchon le long des routes ? Je veux dire, les agriculteurs, ils le font bien de manière régulière, au moins entre Grenoble et Saint-Vaçant-de-Mercuse. Et puis voilà, quoi. S'il y a 200 bagnoles d'affilée... Bon, voilà. Après, bon, voilà, on va essayer d'avancer. Encore 2-3 interventions et puis on passe à la suite, OK ? Alors moi, je propose que pour aller un peu plus vite qu'à pied, on puisse y aller à vélo. On prend un peu plus de place quand on est à vélo. Et donc, organiser un grand cortège au départ de Grenoble. Et ça, on peut bloquer aussi plein de routes. Alors maintenant, voilà le tour des cyclomoteurs ! Non, c'est juste une autre idée à la con. J'étais à Bobigny, au Procédère France, et les caméras ne sont pas toujours que nos alliés. Donc ce que je propose, c'est qu'on porte tous le t-shirt Ecopla et pourquoi pas un masque Bernard Arnault, enfin toute ressemblance. Alors, le lobby des trottinettes, maintenant. Je m'excuse, je n'étais pas là depuis 5-10 minutes, je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Ce n'est pas tellement sur la plaisanterie. Moi, j'aimerais que dans le même temps qu'on mène cette action, savoir où on en est sur la loi Ecopla. Parce que si on est dans la merde aujourd'hui, c'est que la loi n'est pas bonne. Donc, je dis, avec la même force, il faut qu'on se batte pour un projet de loi. Et je crois que ce projet de loi, il peut être porté par beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, sur Internet, et comme moi je suis un vieux allergique à Internet, je dis le stylo et la feuille, il faut qu'on l'ait aussi pour aller partout où il y a du monde pour faire signer cette pétition. Moi, ce qui m'interroge, c'est, vu l'état d'urgence qui est encore en place, est-ce que le gouvernement pourrait avoir recours à des moyens plus merdiques que d'habitude pour mettre un terme ? Et comment on peut réagir à ça ou se prévenir vis-à-vis d'une action comme celle-ci ? Je veux dire, il n'y aura pas de recette miracle. Là, on n'y va pas par surprise. Donc, s'il y a du bleu en face, on verra comment ça se passe. Maintenant, ça sera... On verra comment ça se passe. Je veux dire, c'est sur le terrain que ça se voit, même s'il faudra avoir plusieurs scénarios dans la tête et puis tout ça. En fonction du nombre, vous savez, si on a la force du nombre, c'est tout, c'est cuit, c'est fini pour eux. Bon, c'est ça. Quand on n'a pas l'argent, il faut les gens. Ils ont les milliards, nous sommes des millions. On connaît ce truc-là. Donc, c'est ça qui est le poids déterminant. Et ensuite, au pire, on fera la démonstration dans quel camp est vraiment l'État. Puisque l'État se prétend, en faisant rien, en démontrant son impuissance, se prétend encore dans le camp des Écoplas, s'immobilise des forces de police pour préserver la propriété privée, alors qu'ils n'ont mobilisé personne pour préserver le droit au travail des salariés d'Écoplas et le droit à pouvoir reprendre en charge leur entreprise, eh bien, ça sera une démonstration de dans quel camp se trouve cet État. Voilà. Oui, bonsoir. Moi, je voulais dire que le copain qui a parlé un peu du jury de bien-être... nous sommes dans la légalité, loi de réquisition 1945. On argumenterait fort, on va le fouiller. Donc, on en parlera aux magistrats d'ici six mois, on verra comment on réagisse. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un ? Madame ? La loi de l'État d'urgence sera jusqu'au 17 juillet. Oui, oui, d'accord, oui. Il y a l'État d'urgence, il y a tout. Ok, on avance, ça va ? Alors, je vais vous dire, après, on fait voter, grosso modo, le programme, là. Est-ce que tout le monde a eu une feuille ? Oui. Alors, d'accord. Est-ce que ceux qui n'ont pas eu de feuille peuvent lever la main ? Oui. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, on a quand même bien fait le boulot parce qu'il y a une dizaine de mains dans... Est-ce qu'on en a des feuilles, là ? Est-ce que quelqu'un peut... Voilà. Est-ce que quelqu'un peut se charger d'aller les données aux personnes qui... Levez la main et faites passer. Allez, levez la main et faites passer. Donc, là... Ok. Là, comment ça va se passer ? Là, on va... Il va y avoir un travail de retranscription de toutes les adresses. Est-ce qu'on a besoin de coup de main pour retranscrire tout ça ou pas, les salariés ? Ouais. Donc, s'il y a des volontaires qui peuvent se proposer pour nous aider à enregistrer sous Excel ou quelque chose comme ça toutes les adresses, ça serait pas mal. Bon. Ensuite, on va demander à... On va faire tirer des tracts, je pense, par la CGT. On va faire tirer des tracts et des affiches vendredi. Les salariés vont faire un routage la semaine prochaine et l'idée, c'est que vous receviez chacun un petit colis avant Noël. Comme ça, vous pourrez causer... Ça vous fera de la conversation pendant les fêtes de fin d'année. Avec un paquet de tracts, une affiche et nous, on a un truc qu'on met... On a une proposition de truc qu'on met sur le frigo. C'est votre pense-bête. C'est les 10 personnes à convaincre et... Et le... Voilà. Avec le truc éco-plat et les personnes... Et vraiment, l'objectif, c'est que entre maintenant et le 14 décembre, vous recrutiez chacun... Le 14 janvier, pardon. Vous recruterez chacun 3, 4, 5 personnes. Ensuite, le 14, 15 janvier... Bah, le 14 janvier, il faut qu'on soit un maximum de monde, que ça ait un retentissement national, que ça vienne percuter la primaire du Parti Socialiste. Enfin, voilà. Et ensuite, sur ce qui est de la loi éco-plat et ainsi de suite, pendant 15 jours, il faut qu'il y ait l'usine sur occupée, mais aussi qu'il y ait les salariés d'éco-plat qui montent à Paris pour aller interpeller tous les politiques. Ils ont fait la tournée des QG de campagne, des pré-QG de campagne, en septembre. Il faut la refaire là, maintenant, puisque là, le tableau est en train de se préciser, à la fois sur la loi éco-plat et sur leur situation particulière. Il faut que ça devienne un caillou dans la chaussure du gouvernement et un caillou dans la chaussure de tous les candidats à la présidentielle. Donc voilà un peu le planning qu'on se fixe. J'oublie les trucs ou bien c'est grosso modo ça ? Ça va ? Donc voilà. Après, on a tous vos coordonnées mail, donc il s'agit de mener une campagne traditionnelle par papier et aussi une campagne par mail à votre entourage et puis tout ça et qu'on fasse monter la pression. Je pense que, voilà, on a l'occasion de faire un exemple dans la région. Vous avez cette chance possible là de faire de votre coin un centre névralgique des luttes en France. D'en faire un point de résistance sur la carte de France à l'occasion des présidentielles et de la même manière que l'avait été Libre, que l'ont été les FRA Libres et ainsi de suite ou que l'est Notre-Dame-des-Landes parce que pour moi, il n'y a pas de... Tout ça, c'est le même combat. Vous avez l'occasion de faire ça. C'est à vous de vous en saisir. Et puis nous, on va bosser aussi au niveau national au niveau de chercher les têtes d'affiches pour venir couper, pour venir, pour que ça attire du monde, ça attire du monde du niveau national et y compris des médias et ainsi de suite. Avec Sylvain, on va continuer de bosser là-dessus. Mais je pense qu'il y a une bonne dynamique qui est enclenchée ce soir. Bon, maintenant, comme je veux qu'il y ait une responsabilité individuelle, alors je ne sais pas comment on va le faire, on n'avait pas prévu d'être aussi nombreux, mais un par un que se lèvent, levez-vous ceux qui veulent le faire. Et puis voilà. Et puis... Bon, allez. Maintenant, levez les mains. Moi, je peux même le faire. Et maintenant, je ne sais pas, notre... c'est le serment. C'est quoi le nom de la salle, ici ? C'est quoi le nom du hall, ici ? C'est la bourse. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est la bourse. C'est la bourse. Bon, on va la rebaptiser ça, l'ambroise Croisa. D'accord ? Donc, le serment de la salle Ambroise Croisa. Je m'engage à me bagarrer pendant un mois pour Ecopla. Et tous ensemble. Je m'engage à me bagarrer pendant un mois pour Ecopla. Allez. Ecopla ! Ecopla ! Ecopla ! Ecopla ! Ecopla ! Ecopla ! ... ... ... ... J'y vais, j'y vais, j'y vais ! Le inter-nationale sera le temps du mal ! Alors, c'est juste avant de partir, ce qu'on aura fini là. Puis qu'on a bien compris que la CGT préfère beaucoup de choses, mais on n'est plus beaucoup de syndicés à la CGT. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que les chaises, à part 30 chaises, on fait un tas de 10 là-bas. Toutes les autres, on va les ranger dans la salle, parce qu'on aimerait aussi finir pas trop tard ce soir. Est-ce que la fanfare joue l'international ou pas ? De mémoire ! Allez ! La fanfare nous fait l'international de mémoire ! Avancer, avancer, avancer ! Avancer les camarades ! Si on peut laisser filmer la chorale ! C'est sympa ! C'est pour ça que vous en avez... C'est pour ça que vous en avez... Ah ouais, c'est pour ça ! Ah ouais, c'est pour ça ! Moi, c'est pour lui qui m'est pareil ! On a apporté un peu... de même, c'est pour ça qu'on a apporté un clavier, c'est pour ça que vous en avez... C'est-à-dire la guerre nationale, la guerre nationale, sera le temps humain. Tu sais par les deux interdits, le coup des trois salles de l'Afrique. En arrière, nous sommes en train de se dérouler, c'est une fonction de l'Afrique. Tout du passé, tout de suite à l'âge, tout d'escarpe de boue de roue. Le monde ne va changer de base, tout de suite à l'heure, bien soyons tous les lieux. Le monde ne va changer de base, tout de suite à l'heure, bien soyons tous les lieux. Le monde ne va changer de base, tout de suite à l'heure, bien soyons tous les lieux.